Alors, voilà, ça enregistre. Au début, donc, tu vas là, cliques, tu te mets sur Songs. Ensuite, par exemple, moi j'utilise souvent ce synthé. Je vais essayer de faire vite, sinon ça va ramer à mort. Voilà, je prends ce synthé. Hop, le synthé, il est là. Je vais lui dire de faire un truc sur la piste 1, qui est celle-là. Donc c'est comme ça que tu as les pistes. Tu cliques droit, tu fais piano rôle, et tu poses tes notes, n'importe comment, pour que ce soit beau. Ça va être trop beau. Donc, là, ça joue en boucle. Ça joue pas. J'aurais pu faire un beau morceau, mais mon ordi va ramer. Ok, donc là, c'est en boucle. Ça joue tout ça en boucle. Ensuite, par exemple, je prends un autre instrument. Mon ordinateur, il va souffrir. Je prends une jolie harpe. Je mets pas d'effet, je vais le faire vite. J'ai envie que, en même temps que ça, que cet instrument y a sui, en même temps que ça, il y a un autre, ma harpe, elle va jouer autre chose. Donc, elle va jouer ça, par exemple. Ça donne ça. C'est méga beau. Après, j'ai envie qu'il y ait une autre boucle, enfin, que la suite de la mélodie, elle change. Donc, je prends la piste 3. Les pistes, tu peux les changer ici, en fait, 3, en faisant bouger, 2, 3, je sais pas si tu vois, je suis en haut, 1, 2, 3, et ça les change là. Et ici, donc, en fait, voilà, si tu veux passer ça en boucle, tu peux le coller deux fois, par exemple, ça va te le jouer deux fois. Le meilleur marceau du monde. Et ensuite, la suite, par exemple, t'as envie qu'il y ait autre chose. Donc, tu fais. Ça va être magnifique. Bon, voilà, admettons. Je l'ai posé là. Donc, sur la piste 3, j'ai mis ça. La harpe, là. Je sais pas si j'explique bien. Je peux le jouer deux fois, la harpe, après. Là, ça va passer à la harpe. D'ailleurs, c'est pas mal, ça. On écoute ça. Voilà, je coupe. C'est pas mal. On écoute ça. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est parti !